Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des causeries urbaines. Aujourd'hui, nous parlerons pas ou peu de la ville, mais plutôt d'altérité à travers une thématique passée sous tabou en France mais qui agite autant les sciences sociales actuelles que l'actualité, la race. En effet, il est vite inconvenant de faire recours à ce mot en raison de sa polysémie très sensible et des interprétations qu'on peut en faire. Le modèle républicain ayant voulu se construire sur l'abolition de ce concept, on se souvient sans doute du débat en 2013 quand François Hollande proposait d'effacer le mot « race » de la constitution comme si la suppression du terme pouvait affranchir le concept une bonne fois pour toutes. Mais c'est plutôt la confusion entre différentes acceptations sémantiques de son usage qui constituait les variations de la controverse. De quoi parle-t-on quand on parle de race aujourd'hui en France et plus largement en francophonie ? Et est-on raciste si on parle de race ? Y a-t-il une légitimité pertinente à désigner la différence au sein d'une république prétendument une et indivisible ? Pour en parler, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Sarah Mazouz, sociologue et chercheuse au CNRS, qui le 3 septembre 2020 faisait paraître « race » dans la collection « Le mot est faible » aux éditions Anna Mosa. Sarah Mazouz, bonjour. Bonjour. D'abord, pour commencer, je vous poserai d'emblée la question la plus évidente. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui utiliser la notion de « race » pour faire des sciences sociales ? Alors déjà, quand on l'utilise en sciences sociales, on prend énormément de précautions. On réfléchit à ce que ça implique, par exemple, quand on choisit des enquêtés, d'avoir à les choisir. Quand on travaille par exemple sur les discriminations raciales, comment on fait pour choisir des interlocuteurs et des interlocutrices sur ces questions sans être en train de redupliquer la ligne de partage dont eux-mêmes sont victimes. C'est une réflexion que j'avais eue déjà pendant ma thèse où j'étais très mal à l'aise d'aller chercher des gens dont je pensais que je les choisissais pour les raisons même, au nom des raisons pour lesquelles ils étaient discriminés. Donc je pense que, et j'insiste, parce qu'aujourd'hui dans le débat, on a l'impression que quand on travaille sur la race en utilisant le concept de race, on n'est absolument pas conscient de l'histoire et des dangers dont a été porteur le mot. Donc déjà, il y a énormément de précautions méthodologiques et de réflexivité sur l'usage du mot. Après, que veut dire le mot « race » quand on l'utilise en sciences sociales ? Déjà, on l'utilise au singulier parce qu'on désigne un rapport de pouvoir comme la classe, le genre, l'âge, on pourrait ajouter la catégorie de sexualité, la question du poids, la question de la santé, du handicap, etc. Donc c'est une façon de pointer non pas des races, comme le frère est raciste, et donc dans une vision qui hiérarchiserait des groupes humains censés être radicalement différents les uns des autres et donc classés. Mais c'est plutôt pour montrer comment, dans un contexte où on continue d'être tributaire d'une histoire qui est raciste et qui a été raciste, la race continue d'agir sous la forme de discrimination, sous une forme violente, mais aussi sous une forme beaucoup plus feutrée et anodine dans des remarques, des assignations, des gestes qui se croient attentifs mais qui, en fait, réduisent des gens à une part seule de leur identité, etc. Merci beaucoup. C'est donc surtout pour comprendre comment on forme des catégories, des distinctions. Est-ce que, comme vous disiez, est-ce que c'était difficile de trouver une posture de chercheur à la base ? Vous voulez dire quand j'ai commencé à travailler sur ça en thèse ? Quand vous avez commencé, puisque vous disiez comment est-ce qu'on peut faire pour trouver des enquêtés sans finalement tomber dans les écueils qu'on veut dénoncer ? Comment est-ce que vous avez fait pour procéder ? Alors, pour ne pas assigner mes enquêtés aux assignations racialisantes auxquelles il et elle étaient déjà susceptibles d'être réduits. Moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, et c'est ce que j'explique dans ce texte qui s'appelle « Les mots pour le dire », j'avais décidé d'abord de ne pas interviewer seulement des personnes dont je pensais qu'elles étaient susceptibles d'être victimes de discrimination raciale, donc de prendre aussi des personnes que je ne catégorisais pas comme étant racisées. Et l'autre élément, c'était une façon de réouvrir, de voir après comment la question des discriminations pouvait apparaître, même éventuellement chez des gens que je n'avais pas, moi, catégorisés comme susceptibles d'être discriminées. Ça, c'est une chose. Et ensuite, de partir de la façon dont ces personnes se définissaient pour après, au moment de l'écriture, les décrire. C'est-à-dire de ne pas m'en tenir à la perception que moi j'avais pour dire un tel est noir, un tel est maghrébin, un tel est blanc, etc. Mais plutôt de leur poser, par exemple, toujours à la fin de mes entretiens, je leur demandais comment il et elle se définissaient, pensaient être perçus. Et c'est à partir de là qu'après, moi, dans le travail d'écriture, cette fois-ci, je formulais les choses. Et dans certains cas, j'ai fait relire mes textes aussi. Donc c'était aussi une façon, après, de m'assurer qu'il n'y avait pas quelque chose qui violentait les personnes dont je parlais au moment de ce qui se cristallise dans l'écriture, en fait. D'accord. Est-ce que quand on travaille comme ça, on découvre que justement, dans la manière dont les individus peuvent se percevoir, parfois, ça n'est pas forcément en relation avec leur physique et ce qu'on peut leur raciner, comment ils se représentent d'un point de vue racial, mais qu'éventuellement, il y a d'autres facteurs comme la religion ou des géographies un peu plus floues, comme pour les Roms ou les Juifs, qui viennent rentrer dans cette matrice ? Alors, comme toujours, en fait, on pourrait dire que même dans les cas les plus flagrants, en fait, la racisation, c'est-à-dire la construction par un groupe dominant d'autres groupes comme étant des races, donc comme des groupes inférieurs, passe toujours par un élément corporel. Mais l'élément corporel, il vient toujours d'une certaine manière après coup, même quand ça nous paraît flagrant qu'il y a des différences phénotypiques. Le premier geste, à mon sens, il est d'altériser et d'inférioriser. Et après, on va trouver des traits phénotypiques qui seront pensés comme étant porteurs, comme étant la manifestation de cette différence radicale. On le voit, vous parliez de la question de l'antisémitisme et de la façon dont on a construit la figure du Juif comme étant complètement autre. C'est ça qu'on voit, c'est-à-dire que vous avez une population européenne qui n'a pas de différences phénotypiques flagrantes et que l'antisémitisme va construire comme étant autre physiquement, avec l'idée aussi que ce physique rend compte d'une infériorité, d'une dépravation morale, d'une menace, etc. Donc qu'il incarne toutes les peurs, sur lesquelles joue l'antisémitisme. Et on pourrait dire ça à d'autres groupes. Moi, je n'ai pas du tout travaillé sur les Roms, mais je pense qu'il y a exactement ça aussi. On le voit aussi quand on pense aux maghrébins. Enfin, pareil, comment on en vient à racialiser l'arabe. Et aussi, en fait, même si là, la différence phénotypique fait qu'on pense que c'est ça qui est premier, mais même dans le cas des Noirs, en fait, d'un seul coup, on postule que cette différence physique est l'expression d'une infériorité radicale. Donc oui, en fait, je crois que vraiment, c'est très important aussi, encore plus peut-être dans le contexte français, de penser la question de la race de manière dissociée de la question de la couleur. Et c'est ce qu'on veut dire aussi, d'ailleurs, quand on dit blanc. Blanc, ça ne désigne pas des personnes qui sont avec une pigmentation blanche, mais ça désigne un statut, en fait. Et on voit des groupes qui paraissent blancs phénotypiquement, qui n'ont pas pour autant le statut social de blanc. Très bien. Vous mentionniez notamment dans Race un livre paru en 1995 qui s'appelle « Comment les Irlandais sont devenus blancs » et qui peut justifier cette différence entre le statut social et la couleur de peau. Puisqu'en fait, les premières communautés irlandaises aux États-Unis ont fini par être considérées comme blanches. À partir du moment où ils sont eux-mêmes participés à une exploitation, ils ont gravé les marches dans un système de domination aux États-Unis. Est-ce que du coup, cette manière de considérer les choses, de travailler de cette manière sur la race peut s'appliquer uniquement au présent ? Ou est-ce qu'on peut aussi s'en servir pour revoir l'histoire de certains événements comme des génocides, par exemple au Rwanda, avec l'infériorisation et puis les violences qui ont eu lieu entre les Hutus et les Tutsis ? Mais absolument. Mais d'ailleurs, je refais écho à la première question que vous me posiez. Quand on travaille sur la race en sciences sociales, on travaille sur les processus de racialisation. Et ce qu'on entend par racialisation, c'est deux choses. C'est-à-dire, la racialisation, ça permet justement d'expliciter des logiques qui sont à l'œuvre et dont on n'a pas toujours conscience, et de problématiser. C'est-à-dire de dire voilà comment la question se pose à un moment précis. Donc en effet, ça permet aussi... D'abord, ça insiste sur le caractère contextuel et situationnel dans lesquels la race prend un sens. Et donc ça permet aussi, après, de mettre en lumière et d'expliciter des événements, par exemple dans le passé, qui n'ont pas été à première vue analysés comme ayant une dimension raciale. Donc oui, oui, tout à fait, bien sûr, on peut revisiter. Et puis, on peut aussi... C'est pour ça que le concept de race reste abstrait quand on en parle comme ça. C'est-à-dire que c'est un concept abstrait, mais qu'on va pouvoir après appliquer de manière situationnelle à différents contextes politiques, culturels, religieux. Et on va à ce moment-là découvrir des choses différentes. On peut utiliser le concept de race pour penser les rapports qui existent en Inde, par exemple, sur différents groupes, et on ne verra pas du tout les mêmes choses que ce qu'on voit quand on travaille sur la France ou quand on travaille sur le Maghreb. Mais on peut, dans tous les cas, faire ressortir la dimension raciale des rapports sociaux. Est-ce que vous pourriez préciser une distinction très importante qu'il faut faire quand on travaille sur la race, en tant que notion, que vous faites entre la racialisation et la racisation ? Puisqu'en fait, c'est d'abord une question de posture, mais ce n'est aussi pas les mêmes enjeux qui sont à l'œuvre. Oui, alors c'est deux notions qui sont utilisées dans les travaux qui portent sur les questions raciales. Donc racialisation, c'est un terme qui a été forgé par Frantz Fanon quand il analyse la situation coloniale à travers le cas de l'Algérie et la façon dont les rapports sociaux sont construits par la différence entre colonisés et colonisateurs et notamment ce qui se passe sur le plan de la culture décolonisée par l'entreprise coloniale. Donc à partir de là, ce terme va être repris après par les sciences sociales et notamment par les sciences sociales britanniques. À un moment où dans les sciences sociales britanniques, on veut se défaire de la notion de race relations qui est trop liée à simplement l'expression d'un racisme violent, le racisme de l'extrême droite, si vous voulez. Et donc la notion de racialisation va permettre à ce moment-là de penser les logiques à l'œuvre qui peuvent être tacites, qui peuvent être beaucoup plus diffuses. Et donc ça permet de sortir simplement de la question de l'adhésion de certains individus à une idéologie raciste. Mais de voir ce qu'on va maintenant appeler le racisme systémique ou le racisme structurel. Voilà, donc ça permet en ça d'expliciter. Et après, bien sûr, le terme de racialisation va être repris dans d'autres contextes et notamment dans les sciences sociales françaises à partir du... Quand moi je faisais ma thèse au milieu des années 2000. Racisation, c'est un terme qui est forgé par Colette Guillaumin, qui est donc une sociologue, féministe, philosophe aussi, qui elle travaille sur l'idéologie raciste et qui travaille d'ailleurs sur les rapports entre sexisme et racisme et qui elle va forger la notion de racisation pour éclairer un aspect particulier de la racialisation. C'est la façon dont on produit, dont le groupe dominant va construire comme une race les groupes qu'il domine. C'est-à-dire, voilà, comment on en vient à un moment donné, dans un contexte historique donné, à dire, parce qu'on a en gros l'hégémonie, le pouvoir entre les mains, on va dire, tel groupe est inférieur. Et donc en disant tel groupe est inférieur, il est radicalement différent, il est autre, il est extérieur à nous, et bien on le fait, on le produit comme une race. Donc c'est ça la racisation. Et donc la racialisation, ça permet de voir les différents aspects des logiques raciales à l'œuvre socialement, aussi bien en prenant en compte aussi bien ce qui se passe pour ceux à qui ça profite comme pour ceux à qui, au dépend desquels ça se fait. Et puis la racisation, c'est juste cet aspect-là, le deuxième, ça permet de désigner le processus qui se fait au dépend d'un groupe en le construisant, lui, comme une race, donc par définition comme un groupe infériorisé. C'est Colette Guillemin qui avait écrit, si je ne m'avise pas, le diptyque racisé, racisant. Oui. Il me semble qu'aujourd'hui, on entend souvent, même pas seulement dans la recherche, mais dans le langage commun, le terme racisé est plus racisant. Alors est-ce qu'on peut supposer éventuellement que c'est une question de privilège et qui fait que l'un des deux termes a pris le dessus sur l'autre ? Vous voulez dire que du coup, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'à la fois, racisé en France est apparu à travers le combat, est revenu à travers le combat des groupes antiracistes. Et donc ce qu'eux désignaient, c'était la condition des personnes soumises, enfin, oui, racisées, soumises à leur catégorisation comme étant autres, infériorisées, discriminées, etc. Racisant, c'est vrai que c'est effacé et ça dit quelque chose, en effet, d'une forme de privilège, c'est-à-dire qu'on a oublié qu'il y avait des gens qui racisaient, justement. Et en ce sens-là, en effet, on peut... Et puis, je pense que ça tient aussi au fait, et ça explique peut-être aussi en partie les crispations qu'on vit aujourd'hui en France, mais on pourrait ramener ça à un contexte plus général en Europe, d'ailleurs, c'est que jusqu'à peu, la question du racisme n'était pensée qu'à travers la question, encore une fois, du racisme pensée comme une idéologie d'extrême droite portée par des individus dont on disait qu'ils étaient déviants, ignorants, qu'ils souffraient d'un manque d'éducation, etc. Et on a complètement occulté et effacé la question du racisme structurel, systémique, porté au-delà des individus, si vous voulez. Et donc, c'est aussi ça, je pense, qui explique la façon dont on... Cet effacement, c'est-à-dire qu'on a tendance à ne penser la production de l'assignation racisante qu'à travers... Enfin, d'abord, on ne pense pas tellement à cet effet-là, on pense simplement des personnes victimes de violences racistes. Et donc, en effaçant toute la dimension systémique, en fait, du racisme, on efface aussi la part du producteur, que ce soit à un niveau individuel ou à un niveau institutionnel. Et donc, c'est ça qui fait qu'on ne parle pas de racisant. Alors, moi, dans mon travail, j'avais utilisé la notion d'assignation racialisante pour montrer justement vraiment le processus en train de se faire d'assignation à une position d'infériorité et d'altérité radicale. Il se trouve aussi que moi, et là, on voit aussi comment la recherche se fait, au moment où j'ai écrit ce travail, je travaillais beaucoup plus avec Fanon qu'avec Guillaumin, et donc, j'ai utilisé racialisant plutôt que racisant. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour utiliser le mot race dans des contextes où il n'a pas forcément le même sens et pas forcément dans les mêmes espaces langues ? Oui, alors, c'est une question d'autant plus importante aujourd'hui quand on est dans le contexte français où on nous attaque aussi sur le fait que ce ne serait que des importations américaines, etc., avec ce fantasme des campus américains comme si c'était un tout monolithique qui produisait exactement la même chose, qu'on produisait exactement la même chose d'un campus à l'autre, mais bon, ça, je ne veux pas, c'est une parenthèse. Si je dis ça, c'est parce que je pense que c'est extrêmement important, justement, du côté de la recherche, qu'on s'empare de ce mot et qu'on y travaille dans des contextes différents. Alors, je vais répondre, ça va être peut-être un peu long, mais je pense que la différence entre le contexte étatsunien et le contexte français, en effet, c'est que du côté étatsunien, le terme race est resté un terme descriptif. La race était là, si je puis dire, de manière extrêmement explicite, vu le système d'abord esclavagiste sur le territoire même des États-Unis, puis après la ségrégation, et puis voilà, ce qui continue d'en perdurer. Et donc, on est passé d'un usage raciste à un usage descriptif dont se sont emparés après les sciences sociales, le droit, etc., pour désigner, justement, ce que la race continuait de produire comme forme d'inégalité. Dans le contexte français, on est dans une autre situation, puisqu'on pense avoir dépassé la question raciale par décret, donc avec une forme d'idéalisme au sens philosophique du terme, c'est-à-dire de dire, voilà, on décrète quelque chose et la réalité va suivre. Et donc, tout l'enjeu, c'est de dire, regardez, dans les faits, ça n'a pas disparu. Et donc, on est obligé de réintroduire la notion de race. Mais là où c'est intéressant de voir et de voir la circulation, c'est d'abord, dans le contexte français, finalement, on est obligé d'être beaucoup plus, comment dire, attentif à ce qu'on entend par race, parce qu'il y a tous ces obstacles et toutes ces réticences à utiliser le terme race. Et je le voyais, c'est ce que je disais à la fin d'une interview sur Mediapart. En fait, on voit, quand on discute avec les collègues d'autres pays et notamment avec les collègues états-uniens, que dans le contexte d'élaboration de la notion de race, quand on le fait en France, voilà, on est obligé de préciser les choses comme je l'ai fait au début, c'est-à-dire de dire on utilise race au singulier, on entend par là un rapport de pouvoir, etc. Alors, bien sûr, aux États-Unis, les chercheurs qui travaillent sur ça entendent la même chose. Mais par exemple, comme dans l'usage commun, on peut dire « it's my race », des choses comme ça. Et là, il y a un flottement entre l'usage, disons, directement hérité d'une conception raciste et cet usage qui n'est pas raciste. il y a des moments où le flottement est plus grand. Et donc, c'est aussi intéressant dans ce dialogue de chercheurs, en fait, de dire « ben oui, mais alors attention, là, vous utilisez race au pluriel, est-ce que ça ne fait pas tellement écho à la façon plutôt dont des racistes conçoivent la race ? » Et donc, moi, je trouve ça très stimulant parce que ça permet dans ce dialogue, à travers ce mot qui est, à la fois, qui dit quelque chose d'un rapport de pouvoir qu'on trouve dans tous les contextes mais qui ne se dit pas de la même façon, justement, ça permet pour les uns et pour les autres de pointer des points, de mettre en lumière les points aveugles, nos points aveugles sociaux. De la même manière que nous, quand on reprend Fanon passé par le monde anglophone et qu'on l'utilise pour penser la question de la racialisation en France, eh ben, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Donc, je crois que c'est, pour dire les choses très rapidement, on arrive à discuter de ça parce que de toute façon, il y a des rapports ratios dans toutes les sociétés et après, tout le débat et justement l'élaboration conceptuelle, elle tient justement à ce jeu qu'il y a entre les concepts et entre les contextes, pardon, et entre les langues et entre les histoires qui fait qu'après, par le dialogue entre, par le dialogue international, on arrive à, à chaque fois, plus, affiner plus encore notre compréhension de ces phénomènes. D'autant plus que dans certains pays qui parlent la même langue, par exemple, le français, ce n'est pas des études et des travaux qui auront les mêmes difficultés à se faire valoir. Si on prend, par exemple, la Belgique et la France, ça ne marche pas de la même manière. Oui. Et par exemple, sur cette question-là, moi, je fais partie d'un programme de recherche qui s'appelle Global Race. Et donc, une des idées principales de ce programme de recherche, c'était de voir comment se formaliser la question des discriminations raciales, les politiques de lutte contre les discriminations raciales et la question raciale dans des contextes où, justement, on n'avait pas systématiquement recours aux référents de la race dans les débats, dans les travaux scientifiques, dans la façon de formuler les politiques publiques. Et c'est très intéressant, du coup, de voir comment ça se joue. Mais même entre pays européens, quand on part en Allemagne, par exemple, en Allemagne, on utilise race au sens anglais, mais en prononçant à l'anglaise. Mais c'est impossible de dire race parce que là, c'est tout de suite l'histoire nazie qui ressort. Donc, de voir comment, dans des contextes différents et pourtant proches, on se débrouille avec ça pour essayer de faire émerger en même temps des politiques de lutte contre les discriminations raciales, c'est extrêmement... Je crois que c'est vraiment important de pouvoir le faire quand on travaille sur ça comme chercheur. D'autant que vous avez travaillé en Allemagne. Est-ce qu'il y avait des grandes différences dans la gestion de ces catégorisations de par l'histoire ? Mais après, je ne sais pas si vous parlez allemand. mais c'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des grands points communs dans cette manière de parler du racisme ou qu'est-ce qui vous aurait frappé comme différence ? Alors, dans le cas de l'Allemagne, ce qu'on voit, c'est que, bien sûr, l'histoire a un point encore plus lourd qu'en France, l'épisode de la Deuxième Guerre mondiale, du Troisième Reich. Donc, à la fois, on retrouve des tabous communs avec la France et qui sont compréhensibles. Et en même temps, il y a... Je crois que ce qui se passe en même temps, la différence, c'est que, justement, l'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, a fait un travail... Disons, l'État allemand a fait un travail sur sa position que l'État français n'a jamais fait. Et donc, il y a eu un travail de remise en cause et de... Vous n'avez plus du tout la célébration, je ne sais pas moi, de la grandeur de l'État allemand. Ça n'a aucun sens en Allemagne. Donc, tout ça fait qu'il y a une capacité à se remettre en cause et à être prêt à régler le problème de manière à la fois peut-être plus pragmatique, mais sans tomber dans des caricatures culturalistes. Et puis, voilà, il y a moins de... Comment dire ? On est moins entravé par... Voilà, aussi, il faut absolument se distinguer des États-Unis. Voilà, il y a moins de choses qui viennent parasiter, en fait, dans la posture générale des personnes qui prennent des décisions, des débats, etc. Voilà, il y a un débat aussi en Allemagne sur la suppression du Maurras de la loi fondamentale. Le débat ne se passe pas du tout de la même façon qu'on a pu le voir. Enfin, si on imaginait aujourd'hui à nouveau un débat en France, ça serait une... On imagine que ça serait très violent et très conflictuel. Là, pour le moment, les gens discutent, vous avez des positions différentes, on pense introduire des modifications éventuellement pour préciser comment on utilisera ce, etc. Mais voilà. Et je pense que c'est parce qu'il y a eu un travail de reconnaissance et de prise de distance ou de remise en cause de soi qu'il n'y a pas eu dans le cas français après-guerre. Et pour revenir aux États-Unis, avec, comme vous disiez, il y a une polarité qui fait qu'on veut toujours confronter, se comparer avec les États-Unis en France et qu'en tout point, nous serions différents et que ça n'a rien à voir, qu'on n'accepte pas de revendiquer notre pluralité, pour le dire, dans un sens très large. Alors que vous, si je vous avais entendu dire un jour que vous n'opposiez pas si radicalement les États-Unis et la France à la fois dans leur histoire, mais même dans leur gestion de l'étude de la racialisation ? Alors, oui, je pense qu'en effet, si en France on a tant besoin de se distinguer des États-Unis, c'est parce qu'en fait les deux systèmes ne sont pas si loin... Enfin, voilà, oui, qu'on a une histoire proche, en fait. On peut remonter déjà, on peut dire ça très simplement en rappelant que la France comme les États-Unis, c'est les deux grandes révolutions du XVIIIe siècle. Et après, si on regarde dans le détail et même de ce qui a inspiré les révolutionnaires en 1789, on voit que dans les groupes notamment de ce qu'on appelait par exemple les nobles libéraux qui sont, au moment où vous aviez les États généraux, les nobles qui ont rejoint le tiers État pour faire passer les États généraux à donner suffisamment de voix pour qu'on fasse passer ça à un statut d'assemblée constituante. C'est des gens qui étaient très anglophiles, qui connaissaient aussi les premières « bills of rights » qui apparaissaient dans les différents États, les premiers États, notamment la Virginie, aux États-Unis, etc. Et donc, ils s'inspirent de toute cette révolution libérale qui est en train de se faire aux États-Unis dans ce qui va devenir les États-Unis et qui vont après, eux, inspirer la Révolution française aussi. Il y a tout ce débat, notamment sur des choses dont on parle aujourd'hui, la liberté d'expression, la liberté de croyance et tout. Il y a une circulation en fait entre ce qui se joue aux États-Unis, ce qui s'est joué précédemment en Grande-Bretagne et ce qui se joue en France en 1789. Donc, déjà, là, il y a une espèce de terreau commun qui donne lieu après à ces deux grandes révolutions du XVIIIe siècle. avec l'idée de produire une société plus égalitaire, plus inclusive. Et en même temps, ces deux révolutions du XVIIIe siècle, elles s'appuient de manière certes distincte, mais quand même, ou en tout cas, elles s'accommodent avec des systèmes de l'esclavagisme, puis après la colonisation selon des modalités différentes, etc. Donc, là, en effet, je pense qu'il y a vraiment, il faudrait reconsidérer cette grande opposition qu'on aime mettre en lumière entre la France et les États-Unis. Après, je pense que on pourrait dire, je ne dirais pas qu'il y a la même gestion de la question raciale en France et aux États-Unis du côté des travaux, parce que les travaux aux États-Unis, ils ont été précurseurs de ces questions. Après, je pense qu'on a des formes d'ornières similaires, mais pas identiques. En France, on a tendance à penser qu'il n'y a pas eu d'histoire raciale, que finalement, l'esclavage, c'était loin, et puis on a finalement aboli, que le colonialisme, c'était pas... Enfin voilà, et on repense toujours à l'histoire avec l'idée que c'est simplement la France hexagonale et qu'en France hexagonale, il n'y a pas eu de problème. Aux États-Unis, je dirais qu'il y a un peu la même chose avec la question coloniale et impériale, en fait. C'est-à-dire que c'est un pays qui ne pense pas comme une puissance coloniale, alors même que ça l'a été sous des modalités différentes et que ça l'est en partie encore avec Porto Rico, si on pense par exemple à Porto Rico, ou même l'histoire d'un impérialisme américain qui est certes différent de ce qu'a été l'impérialisme européen, mais qui a des points communs. Donc voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut peut-être saisir les choses et en tout cas pas s'empresser s'il y a une idée à garder, pas s'empresser de se dire qu'on est très différent, je ne suis pas sûre qu'on soit si différent. Non. Il y a en France, comme on parlait au début, le modèle républicain qui voudrait tendre vers l'universel et du fait que malgré nos différences nous serions tous des citoyens et que ça nous fondrait tous dans toute notre pluralité, vous dénoncez, si j'ai bien compris, un universalisme abstrait de ce point de vue. Est-ce que vous pourriez détailler ? Oui, alors là aussi on revient encore à la Révolution française, l'universalisme abstrait, l'idée d'abstraction et d'avoir simplement des citoyens que l'État ne reconnaisse que des citoyens, à l'époque c'était un progrès énorme par rapport à un système marqué par le fait qu'on héritait de son statut social et on était noble ou membre du clergé, bon ça c'était lié, mais ou membre du tiers-État et donc après qu'on n'était pas du tout soumis au même régime d'imposition, de droit, etc. Bon, dire on va sortir de ça et l'État ne reconnaît que des citoyens, c'est un pas vers l'égalisation et vers plus d'égalité avec l'idée qu'on se défait de l'héritage, du sang, etc. et que voilà, l'État n'a pour interlocuteur que le citoyen au sens de l'individu doué de droit politique. Malheureusement, donc abstraction faite, c'est pour ça qu'on dit universalisme abstrait, abstraction faite de ces différences, de ces aviliations personnelles, etc. Malheureusement, on voit très vite quels sont les écueils de cette lecture puisque déjà au moment de la Révolution française sont exclus du corps politique les femmes et les Noirs. Donc vous avez déjà ça et puis, et même quand ces groupes-là sont réintroduits après dans le corps politique, on voit bien qu'en dépit, là encore, de l'énoncer d'un principe d'égalité formelle. Donc là, à nouveau, on retombe sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on énonce un principe mais on ne se donne pas les moyens après de rendre effectif le principe d'égalité. Et c'est ça le problème, un des problèmes de l'universalisme abstrait, c'est que non seulement, on pourrait dire qu'il y a deux problèmes, c'est-à-dire que l'universalisme abstrait, ça a tendance à penser, à amener à penser comme universel, comme étant la norme, en fait, le groupe dominant. Donc à un moment, c'est les hommes blancs, après ça devient juste le groupe majoritaire qui se trouve être le groupe qu'on peut catégoriser comme blanc, etc. L'autre élément, c'est que ça fonctionne avec une conception de l'égalité qui est strictement formelle et qui part du principe qu'on va, en décrétant l'égalité, la produire sans se poser les questions de comment concrètement on va faire pour que des gens qui ont des conditions différentes, du fait d'une histoire différente, vont pouvoir finalement être traitées de manière égale. Donc on ne pense pas du tout à la façon de rendre plus effective la norme d'égalité. Et c'est ça aussi l'autre écueil de cette lecture des choses, en fait, et de ce cadre politique. Oui, parce qu'il y a eu des critiques qui passent pour identitaires, les gens qui veulent faire reconnaître leur expérience de racialisation et qu'on fait passer donc du coup pour des sortes d'énervés qui veulent absolument racialiser les choses et en fait, s'ils le font, ça n'est pas pour se distinguer, mais au contraire pour se rassembler. Absolument. Et c'est ça aussi, on a une lecture, on dit que c'est des gens identitaires, mais non, c'est une question. En France, on confond aussi la question minoritaire et la question identitaire. En général, quand vous avez des groupes qui demandent une reconnaissance et une forme de réparation par des politiques qui leur permettraient d'avoir un traitement plus égal, c'est des gens qui pointent la façon dont ils sont minorisés. Et donc, c'est plutôt, ce n'est pas une revendication au nom d'une identité abstraite qui serait rigidifiée, essentialisée, mais c'est plutôt par rapport à une condition commune de vécu d'injustice, voire de forme de déshumanisation. Donc, quand ces groupes-là revendiquent quelque chose, en effet, ils revendiquent ça au nom de cette expérience, de cette condition sociale. Et en effet, l'idée, c'est de pouvoir participer au corps social. Le problème, c'est que, là encore, on revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'universalisme abstrait, etc. C'est-à-dire que l'autre élément très important qui est aussi un héritage de la révolution et sans doute de sa dimension rousseauiste, c'est qu'il y a l'idée que le corps politique doit être homogène. Et c'est la république une et indivisible. Et que chaque fois que la stabilité politique et l'égalité sont liées à une homogénéité du corps politique. Or, le corps politique est traversé de pluralités. les gens passent par des histoires différentes, ça crée des groupes. Et donc, la façon de faire que le corps tienne, c'est en effet de reconnaître la différence et ces trajectoires qui amènent à faire que des groupes. Et faire en sorte que justement les groupes minorisés cessent d'être minorisés. On s'étonne alors que des approches intersectionnelles n'aient pas plus le droit de citer à la fois dans la recherche mais aussi à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça ne souligne pas un petit peu la non-pluralité ou du moins sa non-reconnaissance d'elle-même en tant qu'institution plurielle qui mériterait de reconnaître plus d'égalité ? C'est-à-dire qu'au lieu de dénoncer l'intersectionnalité comme une dérive, plutôt de considérer que les chercheurs intersectionnels ne sont pas des ennemis mais au contraire des alliés. Absolument, mais je crois que là, toute cette crispation sur l'intersectionnalité, ça relève à la fois d'une ignorance complète des textes et des travaux qui portent sur cette notion qui, pour le dire très vite pour nos auditeurs, est un instrument qui sert à complexifier l'étude des rapports de pouvoir en montrant à la fois qu'être femme et maghrébine, ce n'est pas la même chose qu'être femme tout court ou être maghrébin, par exemple, que être... Voilà, et ça permet de voir comment ça articule, par exemple, sur la question de l'emploi ou dans la question des études ou dans les formes de, je ne sais pas moi, d'injonction qu'on peut avoir sur comment on se comporte, etc., ce n'est pas la même chose quand on est à l'intersection de plusieurs rapports de pouvoir. Donc, c'est une complexification puis ça permet aussi de montrer que ça n'est pas simplement une addition parce qu'il y a des cas où finalement, être femme et racisé, c'est moins handicapant qu'être un homme racisé. Je pense par exemple au rapport avec la police. Donc, c'est ça l'intersectionnalité. Et en effet, je crois que si aujourd'hui, après, ça crispe autant, c'est que ça donne des éléments qui permettraient, moi je pense, parce qu'il y a tout un pendant, il y a un pendant scientifique de l'intersectionnalité qui est donc de travailler sur ça, d'intégrer ça comme outil dans l'analyse des rapports sociaux, mais il y a aussi un élément politique qui est de penser après, dans l'action politique, les coalitions possibles, les formes de convergence possibles entre des groupes différents. Et je crois qu'en effet, un des éléments qui pourrait à la fois, par l'intersectionnalité, faire renouveler un petit peu le cadre général théorique dans lequel on évolue en France et qui fait qu'aujourd'hui, on se crispe face à cette notion, c'est que ça permettrait de produire du commun, il me semble, sans avoir à passer par cette abstraction universalisante, mais de trouver les façons de faire autrement de l'universel, à partir de gens que pour le moment, on ne voit pas comme étant capables d'universaliser. Il y a des passages très beaux dans le documentaire Marianne Noir de Mam Fatou Niang où on voit la réalisatrice Alice Diop raconter comment elle, en lisant Balzac, en lisant elle se reconnaissait là. Et donc, elle lisait des romans écrits par des personnes blanches et elle y voyait une universalité. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est difficile en France, c'est de reconnaître qu'on puisse aussi partager et trouver quelque chose d'universel qui soit porté par des personnes qu'on continue de voir comme étant des minoritaires. Il y a aussi une autre question qui crispe beaucoup en ce moment, c'est la question de la décolonialité. Est-ce que est-ce qu'on peut penser la décolonialité, l'inscrire dans le débat public forcément, systématiquement, également dans une approche décoloniale ? Est-ce que c'est quelque chose qui est à la fois une affaire vraiment du présent, de comment on en parle et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre comme action ? Est-ce qu'on peut l'utiliser comme une relecture de l'histoire qui soit très intersectionnelle et est-ce que c'est pour ça éventuellement que ça crispe autant de politique dans une frange plutôt à droite ? Alors, sur la question des travaux décoloniaux, les travaux décoloniaux, au départ, ils ont une portée, ils posent une question politique mais au sein de la science, c'est-à-dire de penser en gros comment il y a une géopolitique du savoir en ce sens que vous avez des inégalités entre des zones, entre des pays où se reproduit à travers les échanges scientifiques se reproduit une forme une forme de rapport colonial. Vous êtes au Brésil, tout le monde en sciences sociales a lu Foucault et c'est très bien mais on est peu à avoir lu des auteurs importants qui pensent les questions à partir de ce qui sont brésiliens et qui pensent les questions je ne sais pas moi de sexualité, de pouvoir, etc. à partir du cas brésilien. Donc c'est ça pour le dire très simplement que pointent dans un premier temps les travaux des coloniaux. De la même façon vous avez peu de personnes venant d'anciens espaces colonisés qui viennent et qui décident de faire une thèse je ne sais pas moi sur tel ou tel aspect d'une politique publique sur telle ou telle politique publique en France alors que vous avez énormément de Français qui vont travailler sur le Maghreb. Donc c'est ça qu'on pointe quand on est dans une perspective décoloniale essayer de réégaliser un petit peu et de décentrer l'Europe. Donc à la base je pense même en fait que les hommes politiques n'ont pas à parler des travaux des coloniaux si eux arrivent après à intégrer ça c'est-à-dire la critique qui est portée par les travaux des coloniaux si on arrive à la faire sortir du simple cadre scientifique pour que ça soit un aiguillon qui amène les uns et les autres à se poser la question de dans quelle mesure je ne suis pas moi-même en train de reproduire un rapport colonial dans la façon dont je travaille dans les rapports que je tisse etc. Ça c'est très bien mais après les hommes politiques n'ont pas eux à venir nous dire quels auteurs on utilise et comment on les utilise. Très paradoxalement c'est ces gens-là qui sont en train de pointer alors ils sont aussi ils ont des relais au sein de l'université malheureusement mais c'est eux qui sont en train tout le temps de dire oh il y a il y a de l'idéologie il y a du militantisme alors que c'est eux qui sont en train de transformer des débats scientifiques avec des débats contradictoires entre scientifiques qu'ils sont en train de transformer en polémiques politiques où par ailleurs le contenu des travaux est complètement déformé. Mais ça ça a à voir aussi peut-être avec ce qui se joue en ce moment autour de l'université plus largement. À ce propos est-ce que vous pourriez commenter un petit peu l'état de l'université aujourd'hui comment elle va ? Alors ben justement je pense que ce que je viens de dire dit quelque chose de la façon dont on est en train à différents niveaux de s'attaquer et de détruire ce qu'est l'université comme étant un espace d'échange engagé mais d'échange qui reste qui a son son autonomie ses modes de régulation propres etc. Je pense qu'on peut dire deux choses c'est-à-dire que il y a une on s'inscrit dans un processus long qui date du milieu des années 2000 de néolibéralisation progressive de la fac de l'université ce à quoi les universités françaises avaient jusque-là échappé et donc de destruction de l'université de la recherche publique progressive et là ce qu'on voit c'est qu'on passe à un donc on avait eu on a eu tout ce qui portait sur les moyens alloués à la recherche et c'est si vous voulez une première forme de démonétisation comme le disait Nassira Ghenif dans une interview qu'elle a donnée il n'y a pas très longtemps à Mediapart donc d'abord on a commencé à manquer de moyens pour la recherche publique pour les universités on voit l'état dans lequel le manque endémique de profs d'enseignants titulaires etc le fait qu'aujourd'hui la fac ne fonctionne qu'avec des armées de vacataires qui sont mal payés déconsidérés et qui en même temps portent tout donc ça c'est l'aboutissement déjà d'une première forme de destruction et de façon de faire perdre de la valeur à l'université et à la recherche ça se voit aussi par exemple dans les salaires qui n'ont pas été des salaires d'enseignants-chercheurs et de chercheurs au CNRS qui n'ont pas été réévalués depuis une dizaine d'années donc voilà et puis là on a un deuxième palier qui s'ajoute qui est une des considérations scientifiques où maintenant on est censé avoir n'importe qui qui va venir nous dire quel texte utiliser comment il faut utiliser je crois que dernièrement il y a eu encore sur LCI on a pris un sujet de thèse qui a été dénigré pendant une émission de télévision là c'est de l'anti-intellectualisme c'est digne des pires régimes autoritaires et tout le monde se complaît tout simplement en faisant en fait essentiellement montre de leur ignorance et de leur bêtise mais ça s'inscrit dans un régime général de volonté de faire perdre de la valeur au travail intellectuel au travail scientifique au travail que font les chercheurs les enseignants chercheurs et les étudiants et on le voit en plus ça se fait là où c'est complètement flagrant et indécent et indigne c'est que ça se fait à un moment où du fait de la pandémie liée au Covid-19 les étudiants sont dans un état de détresse sociale flagrant et tout ce dont on parle c'est par exemple de cette histoire d'islamo-gauchisme qui est un truc créé de toute pièce pour faire diversion Et à votre avis est-ce que ça prendrait plus de force justement cet affrontement entre l'université et tous ses détracteurs à mesure que la prochaine élection présidentielle approche alors sachant que c'est toujours un moment de résurgence où on parle d'identité qu'est-ce que c'est que... Oui oui et je pense que là si les membres du gouvernement s'attaquent alors ils s'attaquent d'abord aux travaux critiques de la race à l'intersectionnalité etc mais c'est plus généralement les sciences sociales et peut-être aussi au-delà les travaux qui sont critiques en fait et c'est ça qu'ils ne supportent pas et derrière les attaques l'anti-intellectualisme qu'on agite c'est ça aussi c'est-à-dire que c'est une façon de dénigrer des travaux qui en fait donnent des outils critiques qui permettent de déconstruire de montrer quels sont les moteurs de certains choix politiques quels sont les... Voilà Bien sûr ça risque de s'exacerber puisque c'est ça la stratégie actuelle d'un gouvernement qui est sans doute aux abois en fait vu la façon dont cette crise alors je pense que c'est une crise très difficile à gérer quelles que soient les options politiques et je n'aimerais pas être à leur place mais il y a une difficulté à dire qu'on est en difficulté et ça je crois que c'est aussi lié à une forme comment dire de... presque de... de virilisme du débat politique français c'est-à-dire qu'il faut toujours jouer des coudes des épaules montrer qu'on est très fort etc. au lieu de dire ben voilà là on est tous en train d'affronter quelque chose de très dur et voilà ce qu'on essaye de faire là non et on continue à faire comme si de rien n'était et puis on fait diversion pour taper sur tout ce qui permettrait tout ce qui est gênant et qui fait comment dire qui formule une voie contradictoire en fait donc voilà et c'est vrai qu'en ce moment c'est la fac et la recherche qui prennent cher Est-ce que vous pensez à des choses qui pourraient aider à faire comprendre les intérêts de tous ces travaux par exemple dans des campagnes de pub spécifiques de quelle manière elles seraient menées ou alors des ateliers pour déconstruire mais en faisant bien comprendre que tout le monde a à y gagner que personne n'est décrié qu'on ne veut attaquer personne Alors moi je pense déjà que là c'est un peu ce que dit d'ailleurs Kimberly Crenshaw donc celle qui a forgé le terme d'intersectionnalité elle dit toutes les gesticulations ou toutes les formes de résistance auxquelles on assiste quand on voit enfin que suscite l'intersectionnalité montre bien aussi la force de cet instrument ça ne veut pas dire que ça va tout résoudre mais on voit bien que si ça suscite autant de résistance c'est que c'est aussi puissant après moi je pense qu'en effet ce qu'il faut continuer à faire c'est travailler par l'explication c'est aussi ça le pari de ce livre race c'est à dire de dire bien sûr on est à un moment où il peut y avoir encore des confusions entre les sens le sens ancien historique raciste du mot race et le sens avec lequel on l'utilise quand on travaille en sciences sociales mais je pense que plus on défendra l'acception en sciences sociales plus l'autre sens ne pourra plus jouer en tout cas les gens seront armés pour répondre à ça et je pense que c'est la même chose quand on parle d'intersectionnalité ou de travaux décoloniaux ou de travaux postcoloniaux dire que plus on diffusera plus on fera un travail d'explicitation plus on arrivera à faire que c'est le camp d'en face qui se contente simplement de dénigrer ses travaux en disant tout et n'importe quoi au bout d'un moment on va bien se rendre compte que c'est tout et n'importe quoi oui est-ce que c'est à leur propos que vous parlez d'une épistémologie de l'ignorance dans cette manière de vouloir absolument ne pas voir les intérêts que tout le monde aura gagné oui il y a de ça bien sûr dans l'épistémologie de l'ignorance il y a le fait de c'est pas juste de ne pas savoir c'est de refuser de comprendre et de refuser d'accepter les apports de travaux qui viennent en même temps titiller et souligner en même temps les rapports de pouvoir que certains et certaines ont et dont ils bénéficient avant de conclure je voulais vous demander si vous aviez des prochaines idées de publication des propositions ou alors des sujets qui vous intéressent en particulier que vous aimeriez sur lesquels vous aimeriez travailler ou sur lesquels vous travaillez en ce moment alors moi en ce moment je continue à travailler sur ces questions-là entre la question raciale l'intersectionnalité il y a des choses qui se préparent de ce point-là pour le mois de mai et après je continue aussi à faire mon travail de chercheuse donc il y a aussi un dossier enfin ça d'ailleurs ça fait partie aussi de mon travail de chercheuse mais je veux dire il y a un dossier de publication aussi dans une revue cette fois de recherche en anglais sur les questions de blanchité en France voilà donc ça tourne toujours autour de ces questions et c'est vrai que c'est un moment où je suis beaucoup de choses qui sont en train d'aboutir en fait plusieurs projets de publication qui sont en train d'aboutir est-ce que tout au long de toutes les interviews que vous avez pu mener pour la présentation de ce livre est-ce qu'il y aurait une question qu'on ne vous aurait pas posée et à laquelle vous auriez aimé répondre non j'ai l'impression qu'en fait à chaque fois on parle de ce qui est essentiel là sur ces questions-là peut-être juste à nouveau pour redonner une clarification pour faire écho à vos toutes premières questions sur ce que ça veut dire de travailler sur la race quand on travaille en sciences sociales peut-être que pour que les auditeurs et auditrices retiennent quelque chose je pense ce qui distingue la façon de travailler quand on travaille avec race avec la notion de race en sciences sociales on utilise une notion qui permet de décrire les mécanismes de classification et non pas à la différence de la notion de race et les racistes d'adhérer à la logique classificatoire voilà je pense que c'est peut-être ça qu'il faut retenir que le but c'est de ne pas essentialiser justement absolument merci beaucoup Sarah Mazouz merci à vous je rappelle qu'on peut encore trouver race dans la plupart des librairies dans la collection à Namosa merci à tous les causeries urbaines dans le poste